Nous devons en résidence Saint-Ignace à Rosil, quartier général de la communauté des Pères Jésuites. Aujourd'hui, c'est le 31 juillet 2020. C'est jour, l'anniversaire, l'amour, Ignace de Loyola, plus connu sous le nom de Saint-Ignace. C'est lui qui finit créer sa congrégation des Pères Jésuites-là, qui est aussi connu sous le nom de la Compagnie de Jésus. A nous rendre dans la résidence Saint-Ignace, nous faire un tour, nous expliquer un petit coup l'histoire de sa base-là. Là, nous à l'intérieur de la cour Saint-Ignace, le Jésus-Christ finirait ici le 5 novembre 1890, sous l'épiscopat de Mgr Léon Meurin. Ça, l'évêque-là, qui contrôle Diocèse entre 1887 et 1895, c'est seul l'évêque jésuite qui mourut inconnu jusqu'ici. En 1890, Diocèse a acheté un terrain, trois hors-pans, avec une madame qui appelle Mme Nemours-en-Thelm. Et là, une jésuite, elle habite dans sa base-là. Je t'aménage l'endroit-là dans une façon qui répond à cette aspiration et cette exigence. Comment je t'aménage l'endroit dans nos îles ? Mgr Merin donne la sorge de la paroisse, nouvellement créée, paroisse Notre-Dame-de-Lourdes. Et je t'aménage l'endroit de cette sorge-là de 1890 à 1956. Comment on rentre dans la résidence Saint-Ignace, où il y a une jolie grotte Notre-Dame-de-Lourdes qui est accueillée ? Beaucoup de monde ont prié là, et beaucoup de monde ont beaucoup de grâce dans la grotte-là. Les jésuites sont bien engagés dans l'éducation. Il y a 827 l'école jésuite dans le monde, qui accueillent plus de 850 000 élèves. Il n'est pas étonnant qu'il y a une l'école technique dans la cour résidence Saint-Ignace. C'est l'école latine créée en 1974, à l'initiative d'un père jésuite qui s'appelle Père Ponoudouraï. Là, nous sommes un petit peu plus à l'intérieur de la cour de sa résidence-là. Comment on trouve les biens boisés, les biens propres, les biens nettoyés et les respect de l'environnement ? D'ailleurs, le pape actuel, le pape François, Mario Bergoglio, il y a une jésuite et il y accorde beaucoup d'importance à la... Dans la cour, nous avons une jolie représentation d'Ignace de Loyola. Inigo, qui est né dans une famille basque-espagnole, une famille de la noblesse, en 1491. En 1521, il est bien blessé dans la guerre. C'est là qu'il y convertit et qu'il y fait une recherche plus profonde de Dieu. Il y a même jusqu'à créer une congrégation qui appelle la compagnie de Jésus et qui est reconnue par le pape Paul III. Ignace de Loyola, mort en 1756. À Zodizou, banne jésuite, il n'a plus qu'il y a 20 000 religieux épopillés autour du monde à faire la gloire bondée. Et ce, à partir d'un système de prière qui est au centre de leur vie, qui appelle les exercices spirituels et qui, Ignace de Loyola, finit concevoir.